Coucou chez vous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous ma recette de couemme Cameroun. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et merci de liker. Maman et papa sont partis au champ, ils ont cueilli le couemme, ils ont envoyé ma part. Contrairement à d'habitude, maman nettoie et pile, elle m'envoie ce qui est déjà pilé. Mais là, elle m'a envoyé les feuilles dans le sac. Quand j'ai ouvert le sac là, j'ai dit mince, j'étais donc obligée de nettoyer moi-même les feuilles de couemme. Mettre dans mon mortier, le mortier et le pilon, c'est toujours maman qui a acheté. Et me mettre à pile, ça n'a pas été facile. Mais j'ai bien pile, j'ai pressé et j'ai mis au congélateur. Le lendemain matin donc, j'ai sorti ce couemme là et déposé pour que ça dégifle. Ça a passé la nuit dans mon congélateur, heureusement il n'y a pas eu de coupure, donc ça s'est bien congélé. J'ai mis dans la cuvette, ajouté de l'eau pour que ça dégivre vite, que ça ne me perde pas du temps. Et pendant que c'est en train de dégivrer, je vais donc apprêter tout ce dont j'ai besoin pour faire mon couemme. Cette recette de couemme, c'est la recette de ma grande mère. C'est elle qui m'a montré comment faire le couemme. Je ne sais pas comment ailleurs les autres font leur couemme, mais le seul couemme que je connais, c'est celui de ma grande mère. C'est celui-ci que je vous partage. Elle le fait un peu sur forme de ndolé. C'est presque le même principe que le ndolé, mais là vous allez voir où est la différence. J'ai aussi entendu parler des couemmes sans sel, des couemmes sucrées, si je me souviens bien. Pour la recette de ma grande mère, il faut dépulper les arachides comme pour faire la sauce d'arachides blanches. Je gratte les arachides, après je vais aller souffler pour tremper. Et je suis en train de faire tout ça avec bébé au dos. La vie de maman, ah oui, it's not easy. C'est pas qu'on se plaint, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si tu ne mets pas bébé au dos, c'est un jour, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de l'avoir au dos pour pouvoir évoluer. Quand je finis donc de gratter mes arachides, je m'en vais dehors souffler, enlever la peau. Il n'est pas question ici d'enlever toute la peau sur les arachides. Bref, c'est comme ça que ma grande mère faisait. Maintenant, je viens mettre dans un bol et je trempe jusqu'à ce que ce soit mou avant d'écraser. Maintenant, je vais laver ma viande et découper, mettre dans la mamie, mettre le sel et ajouter le poivre blanc. Ça, c'est un poivre blanc écrasé que mon mari avait vu et il l'a acheté pour qu'on teste. C'était la deuxième fois qu'on cuisinait avec. J'ai mis tout le reste sur la viande aussi. Maintenant, j'ajoute les oignons. Je mets directement le coim. Je casse bien parce que ce n'était pas encore bien dégevré. Je casse tout. Il disait ma grande mère, le coim est dur. L'ondolet lui par contre, il est prébouillé. Voilà, le coim, on pile juste, on presse un peu, juste un peu, pas beaucoup et on met dans la mammite. Et comme ma grande mère, je vais ajouter de l'eau posée au feu pour bien cuire le coim. Le coim doit bien cuire, ce qui fait que c'est au moment où la viande est prête qu'on sait que le coim est cuit. Quand ma grande mère faisait son coim, c'était certes avec le mbouga, mais ça faisait au moins 45 minutes au feu avant qu'elle ne vienne mettre les arachides. Mais moi, j'ai assimilé ce temps au temps de cuisson de la viande. Vous allez voir qu'après, je vais venir goûter ma viande. Et c'est quand ma viande est prête que je sais que mon coim aussi est prêt et je peux mettre les arachides écrasées. Pendant que le coim est au feu, je viens au frigo prendre tout ce dont j'ai besoin pour écraser les arachides. Donc tout ce qui va assaisonner mon coim. J'ajoute les oignons, je vais laisser un demi-oignon quand j'ai découpé pour la viande. Je viens donc terminer de découper ce demi-là. Je découpe aussi deux autres et je mets le poireau. Je mets beaucoup de poireau. C'est vrai que le poireau, on va dire, c'est le légume dans le légume. Mais c'est ça qui vient donner un bon goût au coim. Poireau, oignon, ginger, ail. C'est ça qui va venir faire que votre coim soit vraiment top et délicieux. Le coim à la méthode de ma grande-mère en tout cas. Chez nous, au Mungo, derrière, on avait un petit potager où ma grande-mère lançait souvent les poireaux. Les poireaux grandissaient là-bas. Parfois, on lançait les oignons aussi. Les feuilles d'oignons là, on découpait pour préparer. On avait même souvent les tomates là-bas. Maintenant, je cuisine avec un peu de piment. Je ne mets plus beaucoup comme avant à cause de bébé. J'ai vraiment réduit la quantité de piment parce que bébé mange déjà ce que nous mangeons. Quand je peux, je fais du piment et je pose au frigo. Dans les arachides, je vais verser les crevettes. Et verser au-dessus tout ce que j'ai découpé pour que ma fille parte écraser au moulin du quartier. Pour ne pas perdre le temps à écraser dix mille fois sur mon mixeur là, j'envoie ça au moulin du quartier. Pendant que le coime est au feu plusieurs fois, je viens vérifier si c'est cuit, je viens vérifier si ça a évolué. Entre temps, je fais aussi mon petit ménage. Comme je vous ai dit plusieurs fois, je préfère cuisiner en évoluant dans le ménage pour que à la fin, je n'ai pas une cuisine trop sale ou alors beaucoup d'assiettes sales. Quand je peux, quand j'ai la force, je cuisine en nettoyant que ce soit les assiettes utilisées, le plan de travail, tout, tout, tout. Et là, j'ai profité pour prendre les plats qu'on avait utilisés pour manger, pour nettoyer une seule fois. Merci infiniment à vous tous, les abonnés anciens et nouveaux. Merci pour votre soutien, merci pour votre support. Depuis le début de cette chaîne, vraiment, vous êtes là pour me soutenir, pour m'encourager à continuer à produire du contenu. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé, c'est au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Je partage aussi avec vous la cuisine camerounaise. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement. Je partage avec vous mon expérience de maman jusqu'à la gestion du budget alimentaire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager autour de vous. Quand bébé s'est réveillé, j'ai sorti sa bouillie et la bouillie restait vraiment petite parce que ce jour-là, le sodia était fini. J'ai fait sa bouillie toute petite. J'ai mis la bouillie dans le thermos, j'ai complété avec son eau minérale et y mettre quelques cuillères de lait. Ça c'est vraiment un mélange genre spécial maman quoi. Pour que ça donne une quantité quand même importante afin qu'elle prenne et que ça puisse quand même calmer sa faim. Comme la bouillie était très chaude, elle sortait du thermos. J'ai posé pour que ça refroidisse avant que bébé ne prenne. J'ai pas de la bouillie. Je viens donc couper un petit morceau de viande dans le quem et je me rends compte que la viande est cuite et le quem aussi, je constate que c'est bien ramolli, c'est bien cuit. Je mets donc les arachides au fur et à mesure parce que je ne veux pas verser tout pour que après ce soit tout blanc, comme une sauce d'arachide dans laquelle on a juste mis quelques légumes. Non, non, je mets les arachides au fur et à mesure pour que ce soit net, que ce soit le mélange parfait et que notre quem soit vraiment équilibré comme ça doit être. Au fur et à mesure que je mets les arachides, je me rends compte qu'en fait, les arachides étaient nettes pour la quantité de légumes que j'avais, donc je mets tout dans la mammite. J'ajoute un peu d'eau dans la casserole où il y avait les arachides pour bien vider. Maintenant, là, on ne jette plus rien, on vide tout. Après avoir mis les arachides dans, je goûte le sel et quand c'est suffisant, je ferme la mammite pour laisser les arachides bien cuire. Maintenant, je viens apprêter une compote pour bébé. Je vais lui faire les paumes écrasées dans le mixeur et mettre dans les bocaux là pour qu'elle puisse prendre pendant le reste de la journée. Quand je fais ça, je lui donne un bol à l'instant et l'autre, je mets au frigo pour lui donner le soir. Bref, ça ne traîne pas, ça ne fait pas toute une journée. Généralement, je préfère écraser pour qu'elle puisse finir ça le soir. Donc, j'ai pris les paumes, j'ai épluché tout, j'ai nettoyé, j'ai découpé et mettre dans mon mixeur. J'ai ajouté son eau minérale, j'ai lavé ses paumes avec de l'eau propre et le bicarbonate de soude pour bien désinfecter, pour bien nettoyer. Et je viens verser dans les bocaux-ci que j'ai récupéré pour moi-même faire les compotes maison. C'est plus économique et c'est plus sain, il n'y a pas de conservateur à l'intérieur, c'est même recommandé de faire aux bébés des compotes maison. A sa dernière consultation pédiatrique, le pédiatre a insisté sur sa consommation en fruits. Il dit que je dois lui donner un fruit chaque jour. Maintenant, je viens regarder mon couème au feu, c'est en train de bien cuit. Ensuite, je vais faire un nettoyage rapide et mettre le manioc au feu. Le manioc était épluché, lavé et gardé au congélateur. Ce que je fais, c'est que quand j'enlève, je mets directement dans la mamite. Je mets une assiette en bas pour que ça ne colle pas si jamais ça brûle. Je prends le manioc du congélateur, je décasse une fois, je mets dans la mamite, je mets une assiette en bas, une assiette inox, je mets le sel et j'ajoute de l'eau. Je laisse cuire. Ensuite, je serre notre couème avec les myondons. On va d'abord manger pour midi avec les myondons que nous avions. Et le soir, on va continuer avec le manioc en morceaux. Le manioc en tubercule. Et on avait un reste de couscous de maïs, une boule de couscous de maïs. Comme cet an, si je fais beaucoup le couscous de maïs, j'ai dit la boule là, on ne va pas jeter. Je vais partager ça à tout le monde. Tout le monde aura le couscous de maïs dans son plat, jusqu'à même papa. Ça n'a loupé personne. On a partagé la boule là pour qu'on ne jette pas. On ne jette rien maintenant. Je ne voulais pas mettre la boule là au congélateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous ne l'avez pas encore fait. Merci de commenter et de partager autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !